Cette autre rencontre qui se tient depuis ce matin dans la capitale Burkinaabe sur une problématique tout aussi importante, celle de la sécurité nucléaire. Les participants sont des experts de la question et membres du forum des autorités en charge de la sûreté et de la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et le Sénégal. La menace du terrorisme nucléaire est une réalité à prendre en compte et il faut conjuguer les moyens pour développer un régime de sécurité nucléaire. Les précisions avec Issa Kafando et Mounir Akheri. La menace nucléaire sur les pays du G5 Sahel est réelle et actuelle, voire même grandissante. Il est temps de renforcer la coopération des pays membres pour lutter efficacement contre le trafic illicite des matières radioactives, d'où la création du forum des autorités en charge de la sûreté et de la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal. La guerre se fait maintenant dans des bas fonds et quelquefois dans une chambre, deux personnes se décident et peuvent créer l'événement. Donc il faudrait essayer de contrôler les mouvements des matières nucléaires. On peut en trouver partout, même dans les hôpitaux, les déchets, tout cela, ça peut servir à l'intérieur de nos pays, comme à l'excès de nos pays, à nos frontières, comment contrôler de façon réglementaire les mouvements de ces sources. Ce forum est né en 2018 à Nouadjouk et cette rencontre de Ouagadougou va déterminer son mode de fonctionnement pour venir à bout du terrorisme nucléaire. Ça veut que les matières radioactives, ça peut être utilisé dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça dépend de celui qui a l'objet en main. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des acteurs, qu'on puisse se parler, qu'on puisse se donner une feuille de route. En un moment, qu'on se fixe un canevas. Au moins 162 incidents ont été enregistrés en Afrique de 1995 à nos jours, selon les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et les États sont invités à intensifier le contrôle des mouvements des matières nucléaires et radioactives pour une meilleure sécurité nucléaire dans les pays du G5 Sahel et le Sénégal.